Alors, on ne comprend pas le choix de Red Bull de Garder Perez. Robert Dornbos, hollandais, on précise. En même temps, c'est un site hollandais, le GPBlog. Mais bon, il donne beaucoup la parole à des gens hollandais. Et il parle beaucoup de Red Bull, vous l'aurez peut-être remarqué. Dornbos a déclaré à Ziggo Sports Café qu'il ne comprenait pas ce choix de Red Bull. Pourquoi vous lui donnez deux cours supplémentaires ? Je veux dire que je le vois demain au festival de vitesse de Goodwood. Je ne sais pas s'ils traduisent cela en espagnol. Il faut peut-être que je nuance. Il y a des gars expulsés pour beaucoup moins que ça. Il y a un très gros sponsoring derrière lui. S'il n'était pas mexicain, il n'apporterait pas ses millions supplémentaires. Il n'aurait jamais eu cette opportunité depuis si longtemps. Alors, Dornbos, est-ce qu'il est ? Ça n'a pas été un grand pilote. Mais clairement, là, il est lucide. Il a raison sur ce qu'il dit sur Perez. Je suis totalement d'accord avec ce qu'il raconte. Pour moi, clairement, il gâche une place. Ça joue Perez dans une équipe comme Red Bull. Alors, pour l'instant, ça va qu'ils ont de l'avance au constructeur. Parce que derrière, ça se bouffe des points. Finalement, entre McLaren, Mercedes et Ferrari. Même si Ferrari, maintenant, ils sont en galère. Je ne sais pas s'ils vont revenir aux avant-postes. Mais bon, au final, pour l'instant, ils peuvent se permettre de continuer comme ça. Mais combien de temps ? Combien de temps ? C'est ça, la question. Moi, je dis de toute façon, si ça continue comme ça pour Perez, les deux prochaines courses qui vont se suivre, en plus. Hongrie et Spa. Pas Silverstone, c'est fait. Mais Hongrie et Spa, ouais, pour moi, il ne sera plus à la rentrée, en septembre. Ou alors, ils vont intervertir avec Ricardo et Perez, les baquets, quoi. Limite, ils pourraient faire ça pour le pénaliser, pour ne pas le virer. Pas fâcher les sponsors, on va dire. Il sera toujours en F1, mais pas dans la même équipe. Quel est votre avis ? Merci.